As-salamu alaykum atfali l'aïza wa rahmatullahi wa sallam wa barakatuh Tumanna masha'Allah tukunuf ahsal l'achwal La vidéo d'il yon masha'Allah Ouwa l'parcours en français 6 yamani primaire La page 78 et 79 Yani cifha 78 Cifha 79 Le lexique, el mu'ajam Le lexique relative A la description d'un animal Yani el mu'ajam el mu'taalliq bi wosf hayawan D'accord? J'observe et je découvre Yani ulahidu wa aktachif Ah! Quelle était jolie la petite chèvre de M. Séguin Ah! Quelle était jolie la petite chèvre de M. Séguin D'accord? Qu'elle était jolie la petite chèvre de M. Séguin En amour de petite chèvre D'accord? A la description d'un animal Ah! Quelle était jolie la petite chèvre de M. Séguin Jolie la petite chèvre de M. Séguin C'est de la chèvre de M. Séguin Je suis en amour de la chèvre de M. Séguin C'est de la chèvre de M. Séguin C'est de la chèvre de M. Séguin D'accord? Jolie la petite chèvre de M. Séguin C'est de la chèvre de M. Séguin 100 mètres, 100 pieds dans l'écueil D'un animal D'un animal D'un animal D'un animal D'un animal De petite chèvre Yani Habibati Al ma'iza Al sarera D'accord? On passe à la première question Que décrit-t-on le texte? Yani El texte eski usuf Yani Que usuf La petite chèvre de M. Séguin On va écrire On décrit On décrit La chèvre Yani Quelle est faux? La chèvre De M. Séguin D'accord? Point La deuxième question Quelles sont les parties de son corps décrites? Yani Che norma l'ajزاء Fils jismi diyalha Li Dikrna'hom Ou la li wosifna'hom D'accord? Add'na 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 Able chèvre Add'na 6 yeux You have to write D'accord? Go Come N'vosifna'hom D'accord? 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 un autre chose, c'est un petit peu, 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 c'est un peu, c'est une autre chose, qui nous hormones la maïde La questione la troisième quel est le caractère de cette chèvre يعni le caractère de ce chèvre يعni docile docile carissante carissante يعni on va écrire doucelle caressante caressante donc t'bou 6 yeux doux يعni l'arwinette pardon on va écrire 6 yeux doux c'est tout c'est bien la chèvre sa barbiche sa barbiche sous officier d'accord sous officier c'est tout jolie chèvre jolie jolie chèvre d'accord la quatrième question écri les mots qui t'ont permis de répondre c'est qu'est-ce 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 que tu c'est un peu plus que j'ai mis à l'écriture comme ça c'est sûr donc j'ai mis à l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture C'est un peu plus. La cinquième question, à quelle thématique ce lexique renvoie-t-il ? On va écrire, il renvoie ce lexique relatif à la description d'un animal. Il renvoie ce lexique. Relative à la description d'un animal. Je manipule et je réfléchis. Je relève dans le texte de lecture 76, les mots qui décrivent la chèvre de M. Songha. Le texte est de la chèvre de M. Songha. D'abord, le texte est de la chèvre de M. Songha. On va écrire le texte. On va écrire, il y a beaucoup d'écrivains. La chèvre de M. Songha. Le texte est de la chèvre de M. Songha . On va écrire le texte. Le texte est de la chèvre de M. Songha. la docile la de coulomb, il y en a un caressant caressant l'huissons l'huissons barbiche les mots qui décrivent la chèvre on passe à la deuxième question je classe les mots relevés dans le tableau suivant c'est le mot suivant c'est l'excription physique l'excription physique l'excription physique l'ex 보면 petite petite, petite, c'est petit l'explicité 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 l'on 1 2 3 4 5 5 6 8 9 10 10 10 10 11 12 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 24 25 25 25 25 21 22 23 24 25 25 25 26 26 27 27 28 29 30 30 30 30 29 30 30 32 32 32 33 33 33 34 35 35 35 35 35 35 36 C'est une description physique ou bien une description morale. C'est une description physique. Il aime jouer tout le temps. Il aime jouer tout le temps. Il est adorable. Il est une description morale. Le renard est un animal rusé. C'est une description morale. C'est une description morale. La deuxième question. Je complète les phrases en utilisant le lexique suivant. On a fort, adorable, fidèle, petit, mignon, pâte, ronronné. D'accord? On commence par la phrase A. Le caniche de Lily est, par exemple, est mignon. Et mignon. On va écrire mignon. Elle a des pâtes. Des pâtes très petites. Elle a donc des pâtes très petites. Je te serai là. D'accord? D'accord? Adam a un chien berger. Adam a un chien berger. Il est né l'animal berger. Et on veut lire fort. On veut lire fort. D'accord? On va dire fort. On va écrire fort. Fort est l'échelle qui connaît au pied. Est fidèle. Est fidèle. D'accord? On passe à la phrase C. Marie possède un chien adorable. j'ai une chienne. J'ai une chienne. J'ai une chienne. Je n'arrête pas de ronronné. J'ai une chienne. J'ai une chienne. J'ai une chienne. qui n'arrête pas de ronronner le fennec est le renard le plus petit du monde c'est le renard le plus petit du monde on passe à je mets value je complète le texte suivant par les mots qui conviennent on a gentil pâte blanc longue courte noire coupante d'accord on commence mon animal de compagnie a deux 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 longues longues oreilles longue ok longue il a quatre pattes il a quatre pattes il est noir et blanc il est noir et blanc il est noir et blanc et les yeux noir on va écrire noir noir il est noir il est noir et des moustaches courte 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 d'accord elle a deux elle a deux coupante elle a deux coupante 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 elle a une petite queue elle a une petite queue elle a une petite queue d'accord petite queue ronde il est très gentil avec moi il est très gentil avec moi il est très gentil avec moi j'aime beaucoup mon lapin il est très gentil avec moi d'accord on passe à la deuxième question je choisi un animal et j'écris une phrase pour décrire j'ai mis un animal et j'écris une phrase pour décrire a son physique b son caractère a son physique par exemple j'écris l'éléphant a un gros corps j'écris l'éléphant a un gros corps j'écris l'éléphant il est où elle file l'éléphant l'éléphant a un gros 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 corps d'accord son caractère b on dit le chat on va écrire le chat le chat le chat est un animal un animal très gentil par exemple très gentil point et je finis les deux phrases de la page 18 et 79 de le lexique c'est un des capes les lexique la 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 un sur la Merci d'avoir regardé cette vidéo et s'il vous plaît, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo !